Coucou tout le monde c'est Lydie et bienvenue dans ma scraproom voilà après autant de demandes je vous montre enfin ma scraproom je l'ai rangé pour l'occasion et ça a l'air de perturber mon chat il n'a pas l'habitude de l'avoir comme ça alors je n'ai pas une scraproom de rêve comme on peut le voir sur Pinterest mais j'ai une pièce pour pouvoir scraper et travailler aussi car c'est aussi mon bureau donc voilà ça c'est un luxe enfin je trouve que c'est un luxe pour moi d'avoir une pièce juste pour ça pour commencer vous pouvez voir une guirlande de cartes avec un présentoir j'y mets toutes les cartes que je reçois ou que j'ai réalisé vous pouvez peut-être apercevoir la vôtre ensuite voici mon imprimante donc en tant que prof je l'utilise beaucoup pour imprimer mes cours mais peu pour imprimer des photos et juste à côté la petite silhouette portrait ma copine que j'utilise beaucoup donc pour celles qui ne le savent pas la silhouette est une machine de découpe reliée à un logiciel de création sur ordinateur ensuite voici le bureau principal sur lequel je travaille tout le temps l'autre fait plus office de repose bordel si vous voyez ce que je veux dire sur ma table j'ai toujours un petit plateau sur lequel je dépose des choses les embellissements les objets sur lesquels je travaille en ce moment dès que je peux ranger et ne pas éparpiller les objets avec lesquels je travaille sur un projet du moment je dépose tout sur ce plateau ensuite vous pouvez voir trois bocaux à bonbons que j'utilise pour mettre mes aquarelles mais j'ai la beau support à masking tape et je vous rassure j'ai d'autres boîtes remplies de masking tape ceux là sont en fait mes préférés que j'utilise le plus souvent et que j'aime bien avoir sous les yeux sur le meuble à côté j'ai collé des accroches pour pouvoir accrocher des choses comme ici une pochette avec une mini agrafeuse un taille crayon un scotch des ciseaux etc un petit peu le kit de survie d'un prof et j'ai acheté un petit cactus que j'ai trouvé aux îles canaries que je compte utiliser sur pour mon projet il canary que vous verrez dans les semaines qui viennent alors au dessus des boîtes j'ai deux boîtes avec des embellissements ceux que j'utilise le plus souvent j'ai besoin de les avoir sous les yeux pour me rappeler que je les ai et pour les utiliser le plus possible et juste à côté j'ai deux boîtes avec que des photos celles de droite ce sont des photos de l'anzarote et celle de gauche c'est un peu de tout c'est des photos un peu de tout on me demande souvent où j'imprime mes photos donc en fait mon mari est photographe et il imprime les photos dans son magasin et les photos sont très souvent en format proofing c'est un petit format d'essai avant grande impression ensuite vous pouvez voir à l'arrière deux mini albums un sur londres que vous avez certainement vu en vidéo si vous n'avez pas vu vous pouvez aller voir et alors un autre mini album que je propose en crop le mois prochain et que vous verrez plus tard après la crop je montrerai ce qu'il y a vraiment à l'intérieur ensuite il y a quatre classeurs project live de cd mini insta comme on appelle ils sont pas tous compris je crois qu'il y en a que deux qui sont remplis sur les quatre et mes petites boîtes en métal que j'ai acheté chez action où je mets plein d'embellissement des découpes qui traînent un peu partout etc je mets tout là dedans comme ça j'ai tout sous les yeux et alors dans une petite boîte d'iphone j'ai mis mes encres vers sa fine elles sont toutes là c'est toutes mes encres que j'utilise plus souvent donc voilà ensuite je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les tiroirs donc souvent dans les tiroirs ou dans les caisses qui sont fermées je mets souvent du bordel pour cacher un peu le bordel et certains tiroirs comme par exemple celui-ci où je mets que des tampons bois ou alors des tampons que j'ai fait moi même que j'ai gravé moi même donc voilà un peu une petite idée et les tampons sagako scrap sont là aussi dans le fond que vous pouvez voir ici donc voilà je les mets là pour à vous pour les avoir sous la main directement sans devoir me lever en jeu scrap je suis un peu fainéante j'aime bien que tout soit accessible très facilement sans devoir faire de gros efforts et dans le dernier tiroir j'ai mis des encres ou des petits pots d'acrylique etc j'ai mis mes aquarelles également dans ce tiroir donc voilà ce tiroir là ensuite dans le meuble à côté en fait là je mets en général tous mes cours et mes papiers scrap donc il ya mes cours que je donne et les cours que je prends parce que je fais les deux je prends des cours pour être un site et les cours que je donne en secondaire et là il ya tous les papiers scrap en fait et certains blocs de feuilles etc donc voilà j'ai pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément mais voilà comme ça vous avez une petite idée et également les pages que j'ai scrapé moi même à mes pages qui sont là dedans entre entre les pages extra pour pas qu'elles soient trop abîmées et en bas également de nouveau du papier donc voilà et dans ce meuble je place aussi également la petite selfie que vous pouvez voir ici donc c'est une petite imprimante photo que j'utilise quand j'ai besoin d'une photo immédiatement et que j'ai pas envie d'attendre que mon mari la développe dans son magasin et là vous pouvez voir ma toute première page scrap que j'ai fait évidemment après avoir fait les mini album et ici je vous montre mon espace mon espace vidéo en fait c'est là que je filme donc en fait c'est à contre jour donc l'image vous la voyez pas très très bien donc je suis vraiment désolé mais comme ça vous avez quand même une petite idée de là où je filme et voici ce que vous voyez dans mes vidéos c'est ce plan là que vous voyez et comme ça vous voyez un peu le décor autour donc vous pouvez voir qu'il y a un pied d'appareil etc comme ça mon appareil est bien au dessus et alors j'ai un studio photo donc le gros bloc que vous avez vu sur la gauche est un studio photo donc avec des leds à l'intérieur pour avoir vraiment une luminosité bien blanche parce que en belgique c'est pas toujours le cas et j'ai placé des calques sur la fenêtre quand il ya du soleil pour pas avoir saturation de soleil sûrement sur mon image donc voilà vous remarquerez que mon chat tient à tout prix à être sur tous les plans de cette vidéo il adore se montrer donc ici c'est l'arrière de mon bureau j'adore enfin j'ai décoré beaucoup ce mur ci je l'aime bien j'ai mis un peu de tout et je vais vous montrer ce qu'il ya en dessous dans les petits meubles tout ce qui se trouve dans ces meubles sont du matériel que j'utilise assez souvent ici en bas c'est des blocs de papier action et autres marques aussi en haut c'est toutes mes chutes de papier et une boîte d'enveloppe craft ici à côté c'est que du papier couleur en bas c'est des chutes de papier et encore une boîte d'embellissement stickers etc que je n'utilise pas beaucoup ensuite il est à côté il n'y a pas vraiment de catégorie j'ai mis des tampons aladdin et des pinceaux et en haut j'ai mis encore des stickers c'est une boîte avec mes encres stampin up j'ai également mis mes tampons clear ou en caoutchouc j'en ai mis certains ici mais je n'utilise vraiment pas beaucoup en général je n'utilise pas beaucoup de tampons à côté c'est encore deux boîtes avec des embellissements des die cuts des stickers etc j'aime bien les avoir sous la main ceci suffit que je me retourne de mon bureau pour les avoir sous la main ensuite en bas c'est encore une boîte avec des embellissements stickers autocollants etc donc c'est celle généralement qui accompagne une collection de papier et à côté il ya des cartes de project life des cartes de journaling à côté il y a ben mon hit gun ma fuse tool et mes pistolets à colle et derrière il y a mes pots dans de poudre à embosser et également des brochots etc vous allez voir je vais vous montrer la boîte donc j'ai deux boîtes voilà ici il ya des poudres artémio il ya également des brochots et en dessous il y a des poudre easing et stem pin up aussi et à côté il ya une autre boîte avec de nouveau des tampons pire que je n'utilise pas beaucoup non plus ensuite je vais vous montrer un peu ce qu'il ya au dessus du meubles donc voilà un peu l'ensemble donc j'ai mis plusieurs petits supports avec des petites choses comme par exemple ici ben des passes à linge des petites cloches des petites clochettes et là ici je mets mes distress sur lesquels j'ai mis à chaque fois un petit autocollant sur lesquels j'ai mis la couleur comme ça je les vois quand ils sont empilés l'un sur l'autre je dois pas à chaque fois les enlever pour savoir quelle couleur je vais prendre au dessus il ya d'autres encres c'est les stazen et puis j'ai un petit support ici avec plein de petits embellissements des trombones des pinces des pinces à linge des anneaux pour faire les albums des paillettes il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses que je mets ici visibles donc ici c'est des attaches parisienne donc voilà comme ça vous avez une petite idée et en dessous ben comme je disais dans les tiroirs souvent je cache un peu le bordel donc là j'ai mis un peu de tout et de n'importe quoi et dans ce temps je jette un oeil dedans pour savoir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant je pourrais trouver en dessous il ya des sequins et encore des attaches parisienne et encore en dessous généralement je mets encore un petit peu de bordel plus mes plaques acrylique je sais qu'elles sont là généralement mes petites plaques acrylique sur lesquelles je place mes tampons à côté il ya des pinceaux une petite illustration de sophie coucou sophie si jamais tu vois la vidéo et là ici tous les produits que je vous montre là c'est les produits sagapo scrap je vais vous montrer tout ça de plus près donc voici déjà des embellissants ou des bois il ya un peu tout dans la boîte en dessous que vous voyez il ya aussi d'autres embellissements ici c'est des petits sachets les petits découpes sachet que j'adore c'est ce que j'utilise vraiment le plus souvent j'adore j'aime bien le fait qu'on en ait plusieurs les mêmes tous les badges sagapo scrap il ya des choses de noël de tous de tous les de tous les thèmes et puis la collection cactus que j'ai acheté que je vais utiliser très très bientôt une grande découpe ici et puis en haut dans la petite maisonnette j'ai mis vraiment toutes les découpes sagapo scrap il ya vraiment de tout il ya également des petits des petits cachets emma les petits cachets bleus là que vous voyez ça c'est des petits trucs emma que je n'utilise finalement jamais en fait ma petite guirlande que vous pouvez voir en vidéo avec les découpes sagapo scrap et le l'attrapera aussi que je vais vous montrer un peu plus tard donc cette guirlande là je l'ai fait en vidéo vous pouvez aller la voir également les couronnes de fleurs que j'ai fait en vidéo ici mes deux premiers mini album valise de mes road book de mes road trip surtout que vous pouvez voir en vidéo également c'est des anciennes vidéos mais vous pouvez toujours aller les voir même si elles sont plus de très très bonne qualité la grosse tête de mon chat et je lui demande là maintenant de partir que je puisse vous montrer la suite et s'il ya encore une petite boîte avec des cartes que j'ai récupéré que j'ai commencé à collecter extra de nouveau des stickers j'adore ça des découpes qui est un peu tout en fait dans cette petite boîte et tout ce temps je jette un petit coup d'oeil dedans pour savoir s'il ya pas quelque chose que je pourrais encore utiliser donc voilà ici vous pouvez voir une illustration que j'ai acheté aux états unis qui représente une des villes et des états unis en vérité et la trappe rêve que j'ai fait pour sagapo scrap que vous pouvez voir sur le blog ici j'ai encore mis des découpes sagapo scrap et à l'arrière il ya des très grandes photos noir et blanc un jour j'utiliserai peut-être on verra et en bas il ya la big shot avec ma place qui est très très visée que je devrais un jour changer avec une petite boîte avec des découpes tous mes dyes sont là voilà j'en ai pas beaucoup parce que j'ai la silhouette donc quand j'achète des tailles c'est généralement des tailles ce que j'aime énormément beaucoup et alors j'ai toujours attaché à ma big shot avec une petite corde une aiguille comme ça je peux enlever facilement les découpes à côté il ya une étagère à ruban un petit peu bordelique mais voilà c'est quelque chose que mon mari avait trouvé dans la rue une fois une étagère côte d'or je sais pas si vous connaissez mais c'est du chocolat et donc je l'ai récupéré et j'ai mis mes rubans dedans en dessous il ya des tampons stampin up un classeur à project life avec des cartes project life et en dessous il ya une boîte avec que des choses de noël que je sors à noël évidemment pour faire des cartes ici en bas il ya des photos il ya une boîte avec un un petit peu tout et tout en dessous une boîte avec toutes les enveloppes pour faire mes minis et à côté des séries que j'aime bien regarder et re regarder pendant que je scrap dans cette petite maison il ya ce mini album que j'ai présenté en croc en hiver dernier et en dessous des petites maisonnettes que je trouvais très sympa que j'ai trouvé et je n'ai encore rien mis dedans ici une petite aquarelle que j'ai acheté chez une artiste à lanzarote que j'aime beaucoup ma petite scrap mobile en fait il n'y a rien en dessous généralement je mets des choses dedans quand je dois la bouger dans mon salon pour faire des ateliers et en haut il y a mes poscas mais mes feutres marqueurs etc ici des petits tableaux avec des phrases histoire de se rappeler qu'il faut toujours profiter des petites choses et voilà un peu en général ma scrap room je vais vous montrer l'arrière qui est vraiment très moche en fait là je stocke vraiment de tout et n'importe quoi donc j'ai pas de j'ai pas de débarras d'endroit j'ai pas de cave ou de garage où stocker un peu le bordel de mon appartement donc voilà tout est là derrière donc voilà ma scrap room voilà mon atelier l'endroit où je travaille pour mes cours l'endroit où je scrap l'endroit où je passe le plus clair de mon temps et que j'adore passer le plus clair de mon temps dans cette pièce j'ai fait en sorte qu'elle soit agréable pour que voilà c'est pour moi c'est pour mon bien-être donc voilà pour pour les curieuses qui avaient vraiment envie de savoir comment a été ma scrap room donc elle n'est pas elle n'est pas hyper génial comme il peut y avoir dans les dans les tableaux pinterest mais voilà je m'y sens bien et c'est le principal donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve